Bonsoir, mes frères et sœurs d'Inéan. Je voudrais tout d'abord remercier chacun de vous pour le déplacement, qui veut dire que chacun de vous est inquiet. Chacun de vous se soucie pour notre pays. Je voudrais aussi saluer M. Diallo pour son élection. Et il y a quelques mots sages qu'il vient d'avoir pour chacun de nous. Tous ces points ensemble disent que la Guinée est le pays pour lequel chacun de nous doit se faire et s'en faire. Je voudrais aussi saluer l'équipe UFR Atlanta avec à sa tête M. Diallo qui, avec moi, depuis 15 ans, a commencé la lutte. Je sais que c'est une lutte qui ne s'arrêtera pas là. C'est une lutte qui sera là pour enoublier la cause d'une nation complètement sinistrée par ses propres enfants. Remarquez, mes frères et sœurs, la Guinée, qui est victime d'elle-même par ses enfants, qui a 57 ans d'indépendance, est à la risée du monde. Chacun de nous a quelque chose à y avoir dedans. Est-ce que nous devons continuer à agir de la même manière une nation qui devrait remorquer les autres nations de la sous-région ou du continent qui, malheureusement, par manque de responsabilité, se voit remorquer par les autres nations ? Comme Amba l'a dit il y a un instant, nous devons réfléchir. Quand ton index, quelqu'un qui est au pouvoir pour dire qu'il a mal fait et que nous continuons à applaudir pour la même personne, que nous continuons à justifier ses faits et actes, est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas responsable ? On est sorti pour apprendre, même si on n'est pas à l'école. Donc, apprenons pour notre pays. Et par ricochet, ce serait apprendre pour nous-mêmes. Frères et sœurs, nous avons ici notre député, le député UFR, qui est jaune par l'âge, mais qui est loin d'être jaune par l'action. On a vu ce ton, on l'a entendu, on a lu quelque chose en lui, ce qu'on a pu déchiffrer et détecter en cette personne, c'est l'amour du pays. Le refus...